Verratti, tu sais ce qu'on disait de lui au tout début, quand moi je le trouvais extraordinaire. Soit il devait devenir Pirlo, soit il devait ne devenir rien. Il a eu le choix de ça, et je termine. S'il avait été capable de jouer comme Pirlo devant la défense... Plus Chavi même. Non mais, on disait de lui, c'était Pirlo. S'il avait été capable de jouer devant la défense, 10, visiblement, comme le faisait jouer Zeman à ses débuts, il n'a pas pu parce que physiquement il n'a pas suivi, tout ça. S'il avait été capable d'être dans cette zone de terrain, il aurait pu sortir les ballons et tout, en jouant vite. Mais il n'a pas fait ça. Finalement, sa carrière, il l'a développée à côté de Thiago Mota, sauf que là où il était, où effectivement après ça pouvait ressembler à Chavi, il a perdu le physique. Et comme physiquement il a dégringolé, il ne pouvait plus faire ce rôle-là. Parce qu'un milieu de terrain dans cette zone, il doit être bon dans les 25-30 derniers mètres. Et lui, dans cette zone, il ne fait rien. Et ça, c'est indéniable. Donc soit il prend la place de Jorginho, soit il n'est pas dans l'équipe. Eh bien, laisse-moi te répondre. On en parlait, je ne sais plus si c'était en off pendant une pub ou pendant le match. Moi, je considère qu'on s'est trompé avec Marco Verratti, qui pour moi devait être installé en 6. Pour moi, le fait de l'avoir dit Relayeur, c'est une énorme erreur parce qu'il n'a pas... Mais ça, c'est sa carrière au PSG, parce qu'il avait Thiago Motta. Il n'a pas le sens du but. Mais bien sûr ! Il n'aime pas marquer. Marco Verratti, il aime jouer, il aime dribler, il aime faire des passes décisives, etc. Il n'aime pas marquer. C'est pour ça que je te parle de Chavi. Et les milieux relayeurs, c'est un vrai problème. Et c'est pour ça que moi, je pense, effectivement, qu'on le juge comme un relayeur, alors qu'on devrait le juger. Mais ça, c'est une erreur qui est faite sur le profil. Comme un milieu de terrain devant la défense. Parce que ce que tu appelles... Pour moi, il n'a pas la qualité du gelon de Pirlo. Bref, c'est les comparaisons toujours un peu... Un peu bizarre. Non, mais c'est pour ça qu'en plus, dans ce rôle-là, il n'aurait même pas pu être totalement bon parce qu'il n'a pas ça. Non, parce que tu n'as pas besoin d'être aussi bon comme Pirlo sur le gelon pour être bon devant la défense. Pour être utile devant la défense. Parce qu'il y a un thème que tu utilises beaucoup qui est tourniquet. Alors, je sais que c'est un peu rigolo, etc. Mais moi, tourniquet, j'appelle ça sortir de la pression. Savoir se sortir de la pression. Et ça, parfois, il crée la pression lui-même autour de lui. Exactement. Il s'appuie sur les gens. Il prend la pression inutilement. Oui, il y a un défaut à ça. Mais pour moi, il est très utile dans la sortie de balle. Et la sortie de balle, elle ne se fait pas à partir des 40 mètres. Oui, mais elle ne se fait plus. Tu as raison. Il est extraordinaire, mais il sortit de la situation compliquée. Si, quand on dit pourquoi ils l'ont tous fait jouer, c'est parce qu'au PSG, tu n'as jamais eu de milieu technique pour prendre sa place. Jamais. Ils ont recruté des 6, des mecs moins techniques. C'est qu'ils devaient en être contents, du coup, s'ils n'ont pas choisi de mettre en concurrence. Est-ce que, finalement, ça leur a apporté quelque chose au niveau international ? Au niveau de la Ligue des Champions, est-ce que ça leur a apporté quelque chose ? On peut aussi dire que des gens font des erreurs et que Mancini va peut-être regarder d'un petit peu plus près maintenant. Parce que je te signale que les années dont tu parles, Locatelli, il n'avait pas explosé comme ça. Locatelli, c'était un mec qu'on ne savait pas parce qu'il y avait eu des échecs dans sa carrière, parce qu'il est reparti dans un club tout petit et que là, maintenant, il est en train de se montrer. Mais honnêtement, j'attends de voir ce qui va se passer en quart de finale. Il remet Verratti. Je dis, OK, Roberto, c'est ton choix. Mais moi, sur ce que j'ai vu là, pour moi, c'est une erreur. Pour moi, c'est une erreur. Je finis juste là-dessus. Et après, on va sur Verratti. Quand je te dis que tu polarises beaucoup sur Marco Verratti, c'est que là, tu as expliqué clairement dans ta démonstration que si le PSG ne va pas plus loin ou ne gagne pas les Ligue des Champions, c'est la faute de Verratti. C'est de la faute des milieux de terrain qui ne sont pas assez bons. Et lui, c'est le leader des milieux. Par exemple, David Silva, joueur formidable. Est-ce qu'on dit que c'est la faute de David Silva On ne peut pas expliquer les choses, parce qu'il vous plaît. Tu as misé sur lui et tu en as fait la star de ton groupe en lui donnant le troisième salaire du club. C'est très important. Tiago Silva, Ibrahimovic, Cavani. D'où Marco Verratti ? Restons sur les télés. Ce n'est pas la star Verratti. Non, non, pas parce qu'on se pêche. Et Clévinet, après, on avance. Je finis sur Marco Verratti. Et ça, c'est indéniable. Marco Verratti était meilleur à 19 ans. Et aujourd'hui, il a 28 ans. Donc, il y a un problème. Excuse-moi. Il y a un problème dans une carrière d'un joueur. Quand t'as 28 ans, t'es bien moins bon qu'à 19. Et que tu ne peux pas finir un match. Tu ne peux même pas finir un match. Et tu n'as que 30 combien ? Il n'a même pas 40 sélections. Ça, c'est un truc qui m'ennuie. Maintenant, j'adore le joueur. J'adore le joueur. Mais j'aime bien, Kevin. Mais ça, c'est une punchline. Mais non, c'est pas une punchline. C'est une vérité. Kevin, tu l'as vu combien de fois avec Pescara à 19 ans ? Explique-moi. Mais au PSG, à quel âge ? Parlons du PSG, moi. Parlons du PSG. Il n'était pas meilleur quand il arrivait. Souvenez-vous, vous vous racontez n'importe quoi. Souvenez-vous combien de fois Antilotti le détruisait pour ses matchs. Mais non, parce qu'il joue au Camp Nou, il est extraordinaire. Moi, je l'adorais à ce moment-là. Jusqu'à 2015, c'est un problème. Mais parce qu'il y a eu un effet de surprise aussi, comme vous l'avez découvert. Jusqu'à 2015, il est encore super bon. Parce qu'il y avait un jugement favorable. Parce qu'il était jeune, il vous disait, putain, ce gamin a de l'ordre en l'été. Et puis, vous savez qu'il n'a pas une hygiène de vie. Et donc, forcément, votre vision, elle a changé. Mais c'est pas moi qui ai changé. Allez, je vais voir qui a changé. Mais c'est pas ma vision, c'est son physique qui a changé.